Musique Aujourd'hui nous nous retrouvons ici au centre de Wallonie Préchelle Nous sommes venus assister à la conférence organisée par Change Aspects sur le Congo qui est une terre d'avenir. Ensemble avec moi, venez, on va devoir interviewer différents panelistes qui ont pris part dans cette conférence. Le dernier point pour le CNP est de ressortir la vraie histoire. Nous devons avoir la connaissance de la meilleure histoire pour nous permettre de développer une citoyenneté qui soit très active. Ces programmes s'appuient sur les principes selon lesquels l'histoire n'appartient pas aux seuls historiens. Que vous soyez économistes, que vous soyez médecin, que vous soyez entreprenants ou quoi que ce soit, chaque domaine a son histoire. Voilà pourquoi même lorsqu'on a vraiment une session, c'est là où on commence toujours par l'explorer où ça faut penser, nous allons où et donc nous devons avoir la meilleure connaissance de l'histoire pour savoir vous projeter dans les futurs. Et nous avons constaté qu'il y a vraiment un manque de citoyenneté. La citoyenneté est vraiment en effatage avec les réalités actuelles. Voilà pourquoi les historiens, comme vous l'avez, ont pris cette initiative pour pouvoir sensibiliser la jeunesse, apprendre la conscience et apprendre la meilleure histoire pour essayer de construire une situation qui soit très active. Dans cette conférence, on a beaucoup plus mis l'accent sur l'histoire du Congo. Comment est-ce que vous voyez, vous, l'histoire du Congo ? L'histoire du Congo, moi je peux déjà dire que c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, il faut la produtiver. C'est une belle histoire, mais il n'y a pas le nom, il n'y a pas le sang de cette histoire. Et donc nous pouvons, par cette conférence, en tout cas, réveiller la conscience de la population, mais en particulier ici des jeunes, des jeunes d'être conscients, de se prendre en charge eux-mêmes pour savoir que l'avenir du Congo se trouve dans leurs mains. Aujourd'hui, demain et après-demain, c'est aux jeunes de construire une belle histoire et aussi de savoir ce qui s'est passé. Donc avoir aussi l'histoire du passé pour pouvoir bien construire le futur. Donc ça, c'est important. Et donc c'est la responsabilisation et la conscientisation des jeunes. En France, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de l'histoire du Congo. Ils ont beaucoup plus survolé sur le nom de Patrice Emery Lumumba, qui est votre père biologique. Comment est-ce que vous trouvez cela ? C'est très positif. Ce qu'on veut dire ici, c'est de parler aussi de l'histoire. L'histoire est la plusieurs chapitres. C'est le chapitre le plus important. Il faut savoir le passé pour pouvoir faciliter l'avenir. Si on ne va pas en maîtrise pas notre temps, c'est trop difficile d'aller en avant. Et la manière dont l'histoire de Patrice Emery Lumumba est racontée aujourd'hui, depuis toujours, dans différents journaux, différents ouvrages, vous, vous êtes son fils biologique. Est-ce que cette histoire est la vraie ? Non, je ne suis pas seulement un fils biologique, mais je suis un président de Bourgogne. C'est-à-dire que je suis dans la politique par le ressentiment, non, je suis dans la politique, mais dans l'objectivité. Je suis désolé, je veux dire, il y a le passé, bien. Il y a aussi le développement du présent. Il y a des liens entre le passé et l'économie. Donc, il doit apprendre le premier compte du marché politique de Patrice Emery Lumumba, comment on peut les mélanger pour que ce soit aussi efficace, malgré autant de années qu'il a travaillé sur le passé politique. Change est en Belgique et au Congo. Qu'est-ce qui justifie la tenue de la conférence à Kinshasa à ces jours ? Écoutez, pour nous, c'est très important d'avoir créé des relations entre justement la jeunesse de la diaspora et la jeunesse du pays. Et puis, il y a tout ce qui se passe notamment avec les blessures qu'on a à l'est et à d'autres endroits de la région. Il fallait vraiment montrer notre solidarité par rapport aux difficultés de la guerre que notre peuple subit à l'est du Congo. Mais aussi, on voulait vraiment qu'on trouve des pistes de solutions pour sortir de ce problème-là. Et on a conclu aussi que c'est en médezant notre histoire et en donnant de la motivation à la jeunesse que demain, on peut construire l'avenir. Et surtout, trouver des solutions parce que ce qu'on vit aujourd'hui, on l'a déjà vécu dans le passé. Donc, il vaut mieux apprendre de nos expériences du passé pour construire demain. Vous avez intervenu à la place du ministre de la Jeunesse. Quelle a été votre thématique ? En fait, c'est le message fort que nous avons voulu apporter à notre jeunesse, à la fois dans l'accompagnement de l'association qui venait d'organiser ces activités. Elles sont, du reste, très importantes pour notre jeunesse. Parce qu'il faut dire que nous avons nos valeurs en nous. Mais quelles valeurs doivent être conseillées ? Parce que si nous voulons d'un Congo fort, d'un Congo unique, nous avons des modèles type. Nous avons des gens qui ont combattu pour que ces pays soient s'éclamés aujourd'hui. Et non pas ceux-là qui nous ont amené des anti-valeurs, mais des gens ici. Ils ont combattu pour que ces pays puissent être ceux qui veulent. C'est comme ça que nous avons voulu partager. Parce que les jeunes doivent connaître l'histoire socio-économico-politique. Pourquoi parle culturelle de ces pays ? Parce qu'en connaissant, en retenant quelque chose sur son histoire, on sait que cette terre, ces beaux paradis que Dieu nous a légués. Nous avons eu ça de nos ancêtres. Et que nous aussi, nous aurons à léguer ces larmes. Et donc, il faudrait travailler pour la consolidation et la cohésion au niveau du pays. Même les Congolais qui sont dans la diaspora, ils restent Congolais et nous devons être unis. Partons de l'histoire de notre pays. J'ai entendu tout à l'heure là, il y a quelqu'un qui vous a posé la question sur l'histoire de notre pays. Comment est-ce qu'elle ne peut pas être mal racontée ? Pourtant, elle est mal enseignée et mal écrite. Vous avez dit qu'il faut qu'il y ait des historiens, qu'il y ait des gens qui écrivent sur le Congo. Mais oui, certes, on va voir des gens qui écrivent sur le Congo, qui apprennent sur le Congo. Mais dans la mesure où le livre, les ouvrages qui sont rédigés par le Congolais sont peut-être édités à l'étranger, vous ne sentez pas que ça va toujours démarrer ? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je lui ai répondu, je pensais à la personne que c'était un calme. Une question clé. Je crois que sa propre histoire est toute la faute et toute la personne. C'est pour ça que moi, je disais que notre histoire, elle ne doit pas être écrite en dehors du Congo. C'est-à-dire que c'est pas la famille dans les États-Unis, mais par des poumons. C'est écrètement pour ça. Il y a qui d'autre bien que le Congo, qui a créé l'histoire, peut restituer au monde entier la vraie histoire ? Et je vais vous donner tout à l'heure l'anecdote du chasseur et du chassé. Est-ce que les deux personnes vivent la même situation ? Elles ne racontent pas la même histoire. Et pourtant, c'est le même des éléments. Donc, pour nous, je crois qu'il faudrait avoir des accompagnateurs dans la vision, que ce soit politique, que ce soit l'État, que ce soit les ONG, que ce soit la cause invisible, peu importe, tout parce que c'est une idée. De façon, c'est une présence dans les écoles. De changer ou prouver, pour insérer les programmes d'histoire nationale, pour réveiller les sciences nationales. Ça ne doit pas être une histoire, nous lisons beaucoup, nous avons fait une histoire, nous avons tout ce qui était fait par des grands hommes à l'étranger, mais nous ne connaissons pas notre propre histoire, parce que notre histoire était écrite par la personne qui nous chassait. Il a été écrite. Nous sommes l'Égypte. Mais c'est le chasseur qui est écrite. On ne verra jamais les enjeux l'Égypte. Donc, c'est à nous d'écrire les professeurs. Vous avez remplacé le professeur Kamba Iboacha, qui est un historien avéré. Et tout à l'heure, là, on a beaucoup plus parlé de l'histoire. Vous, en taille congolais, mais aussi journalistes. L'histoire de notre pays, est-elle bien enseignée ou mal enseignée ? Bon, tout à l'heure, quand j'ai écouté l'œuvre de l'effraignement, quelque part, les organisateurs m'ont dit, l'histoire, c'est la fête de tout le monde. Et j'ai même vu qu'on était jeunes, on s'est mettait autour, on disait, histoire annoncée, on racontait de tout. Et quand tu vois, l'histoire, c'est vraiment plus réel, et c'est rattaché à tous les domaines de la ville. Un jour, j'ai vu un documentaire, on disait, historien spécialiste de la bâtisse, c'est une planète. Mais nous, on n'a même pas un spécialiste, un historien de la musique hongolaise, même un historien de l'évolution de la ville de Kinshasa. Et nous, le thème de l'histoire, ça m'a vraiment intéressé. Et comme les professeurs n'étaient pas là, mon thème, malgré cela, la musique aussi, il y a l'histoire de la musique hongolaise. Ça commençait avec les acteurs, comment cette musique-là a évolué ? Et quel est l'apport aussi des musiciens et des artistes ? Ils ne sont pas là seulement pour amuser les gens. Ils sont là aussi pour éduquer, ils sont là aussi pour apporter même des dévices. Quand tu vois les Brésiliens, quand tu vois les Québécois, quand tu vois les Jamaïcains, et la musique a apporté, même l'Angleterre, et les Beatles sont venus des milliers dans la piste de l'État. Mais pour moi, chez nous, on doit considérer la musique comme un expédient quelque chose de négligeable. Et c'est pourquoi je voulais vous démontrer que la musique a contribué dans l'histoire de ces pays. Sous-titrage ST' 501